Bonjour chercheurs ! Vous avez une idée de recherche géniale ? Vous faites de la recherche sur des humains ou des outils et services pour les humains ? Autrement dit, vous allez conduire des entrevues ou autres analyses chez les humains de différents âges au nom de la science ? Super ! Mais un moment ! Avant même de commencer, vous devrez voir si une évaluation d'intégrité scientifique est nécessaire. Pour la médecine, c'est la législation qui définit comment faire. Pour les autres domaines scientifiques, le Conseil national finlandais de l'éthique de la recherche, TENC, a donné ses conseils pour l'évaluation d'intégrité scientifique. L'objectif est de garantir la sécurité des participants humains au projet de recherche. Une évaluation d'intégrité scientifique n'est pas toujours nécessaire. Mais si les participants sont exposés à des stimuli forts ou si la recherche présente des risques à leur intégrité physique, réfléchissez bien aux dommages physiques et mentaux potentiels. Soyez encore plus attentifs si les participants sont des mineurs ou si votre recherche exige demander des questions délicates. Et bien sûr, il faut toujours traiter les informations personnelles avec soin et responsabilité. Chaque participant doit toujours être informé de la nature de la recherche en question. Parfois quand même, les questions de recherche exigent de faire exception à ce principe. Dans ces situations, une évaluation d'intégrité scientifique est obligatoire. L'évaluation d'intégrité scientifique est effectuée avant de commencer la recherche. Il s'agit de considérer les risques éthiques qui puissent se poser lors de la recherche. Vous ne pouvez pas obtenir cette évaluation plus tard, alors il est très important de la faire avant de commencer la collection du matériel. N'oubliez pas que l'intégrité de la recherche est toujours la responsabilité de la personne qui conduit la recherche. Souvent, les financeurs et les éditeurs exigent que l'évaluation d'intégrité scientifique soit faite. Alors, comment obtenir une évaluation d'intégrité scientifique? Le comité d'éthique de la recherche dans les sciences humaines, de l'organisation où la recherche est menée, peut la livrer sur demande. Si vous ne trouvez pas comment le contacter, demandez-nous. Voir les avis du Conseil national finlandais de l'éthique de la recherche TENC sur l'évaluation d'intégrité scientifique dans les sciences humaines. Et encore, n'attendez pas la dernière minute. Sous-titrage Société Radio-Canada